Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mémoire de guerre. Après une longue vidéo sur les sols bûcheurs, je vous propose de découvrir le parcours d'un jeune Allemand que la guerre mena jusque sur les côtes françaises. Gottfried Kaufmann est né en 1926 à Tiengarten, près de Plauen, entre Dresde et Nuremberg à l'actuelle frontière de la République tchèque. Il est appelé à la Wehrmacht en novembre 1943, alors âgé de 17 ans et travaillant en tant que boulanger. L'armée allemande, qui a déjà perdu l'Afrique du Nord, combatte dorénavant en Italie et les frontières du Reich se réduisent. Il y a donc un besoin constant en homme. Il est intégré au Hauptunterzuschungstelle Generalkommando der 11. Fliegerkorp, soit le centre d'examen du commandement général du 11e corps de l'armée de l'air. Le 11e Fliegerkorp est basé alors dans le sud de la France, dans la région de Nîmes. Le séjour français est de courte durée, puisqu'à la mi-décembre, Gottfried est envoyé au Fallschirmjäger Ersatzbataillon Ein, en Allemagne centrale, afin d'y recevoir un entraînement parachutiste. C'est alors le début des classes, ponctuée de marche, exercice et corps vide. Gottfried fait partie de cette dernière vague de parachutistes, employés comme troupe d'élite au sol. Il ne fera pas ses sauts réglementaires et ne sera jamais breveté parachutiste. Le Jäger est ensuite envoyé au Fallschirmjäger Kraftfahr Ausbildung Abteilung M-Stät, toujours en Allemagne centrale. C'est dans cette unité de formation motorisée que Gottfried reçoit son permis de conduite de deuxième place pour des véhicules en dessous de 2,5 tonnes en mars 1944. Le soldat perçoit également son équipement et sa plaque d'identité avec le code 62 590 correspondant à l'unité. A partir du 18 avril 1944, le parachutiste se retrouve dans une unité combattante, le Fallschirmjäger Régiment 13, donc le Régiment Parachutiste numéro 13. Le Jäger Kaufmann fait partie du 3e bataillon de Lopmannheck basé à Merdignac en Bretagne. Son bataillon fait partie du 13e régiment parachutiste de la nouvellement formée 5e Fallschirmjäger Division. La division est créée en France en avril 1944 à Reims, puis est déplacée en avril vers Rennes. Les recrues sont jeunes et inexpérimentées. Elles ne seront pas assez formées au 6 juin 1944 et participent donc au combat de juillet. Cette nouvelle formation parachutiste, en plus de son manque d'instructions, est insuffisamment pourvue en matériel et véhicule. Le verdict de l'Auberst Lieutenant Von der Eitte, commandeur du Fallschirm Régiment 7, est alors sans appel. La 5e division de parachutistes est de faible valeur combative. Moins de 10% des hommes ont été entraînés au saut, et au mieux 20% des officiers ont une formation de fantassins et une expérience au combat. Armement et équipement sont incomplets. Uniquement 50% de sa dotation prévue en mitrailleuse. Un régiment sans casque, sans armes lourdes, anti-chars et non motorisé. La 5e division parachutiste est tout de même envoyée au combat en renfort des soldats déjà présents qui contre l'offensive alliée. Elle aura pour tâche d'empêcher les soldats alliés d'atteindre Avranches. Voici des extraits des journaux des opérations de l'armée allemande. 9 juillet 1944. Le 13e régiment parachutiste du Major Wolf-Werner-Graft-Vander-Schulenburg s'approche de la ligne de front près des Champs-de-Losk dans le but de soutenir la Panzerlehr-Division lors de sa contre-attaque en direction de Saint-Fromont et de Saint-Jean-de-Daye. Le régiment subit ce jour de lourdes pertes lors d'un sévère bombardement. Le commandant du régiment est tué le 14 juillet 1944 à l'ouest de Saint-Lô, peu de temps après l'arrivée du 13e régiment parachutiste. Il est promis Oberst-Lieutenant à titre posthume et est remplacé à tête du régiment par le Major Bernhard Meuth qui commandait alors le 2e bataillon. Entre le 15 juin et le 10 juillet 1944, la 5e division parachutiste perd environ 70% de son personnel sur un effectif total de 12 000 soldats. 24 juillet 1944 L'ennemi a attaqué à 13h après une très puissante préparation de l'aviation. L'attaque était concentrée sur une bande de terrain étroite et profonde de 3 km avec une puissance force d'infanterie et de blindés concentrée au sud d'Amigny sur le front de la Panzerlehr-Division et le secteur droit de la 5e division parachutiste. 25 juillet 1944 A l'ouest de la Vire, l'armée américaine a lancé une grande attaque sur une largeur attendue de 10 km. Un tapis de bombe de 1500 bombardiers sur la ligne de front principale et les positions d'artillerie a précédé l'attaque et labouré les positions. Néanmoins, la première ruée a été repoussée de façon sanglante par la Panzerlehr-Division et des éléments de la 5e division parachutiste. L'ennemi a répété son tapis de bombe avec la même force et a relancé de nouveau l'attaque après des tirs de barrage et d'importantes utilisations de bombardiers. Du fait de nos manques en hommes et en matériel, l'ennemi a réussi une profonde percée. A la fin de la campagne normande, la division est anéantie. Début août, les américains foncent vers la Bretagne et ses forteresses côtières, mais se retrouvent bloqués à Rennes par quelques unités de la Wehrmacht qui se replient. Après trois jours de combat du 1er au 3 août, la ville est libérée. Les troupes allemandes, environ 3500 hommes dont quelques paras des 3e et 5e divisions parachutistes, se replient en colonne vers les forteresses de l'Atlantique, Lorient et Saint-Nazaire en l'occurrence. C'est donc dans ce chaos que le jeune Jäger Kaufmann arrive dans ce qui va devenir la poche de Saint-Nazaire. Les para-défenseurs de Rennes arrivent en ville vers le 7 août. Ils sont placés sous le commandement de Lobers Defner, ancien chef du Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildung Regiment 2, donc le deuxième régiment d'instruction et de remplacement de chasseurs parachutistes. Cette unité forte de 2000 jeunes soldats était basée à Nantes avant leur retraite vers les bases sous-marines et regroupe dès lors tous les parachutistes disponibles de la zone. On y retrouve des anciens de la Légion Condor ou de Crète comme de jeunes recrues encore à l'entraînement. Les américains, devant le coût humain élevé de la prise de Brest, décident d'encercler et non d'attaquer Lorient et Saint-Nazaire. C'est ainsi que se constituent à la mi-août 44 des poches de défense allemandes sur l'Atlantique qui resteront jusqu'à la fin de la guerre. La Feschtung, ou forteresse de Saint-Nazaire, est commandée par le général lieutenant Junk et s'étend de la Villaine à Pornique, de Saint-Nazaire à Corde-Mais. Le principal ouvrage militaire de la zone est la base sous-marine de Saint-Nazaire qui sert à réparer, stocker et lancer les U-Bots vers l'Atlantique. Mais la région grouille de bunker que ce soit pour la DCA, l'Observation ou des batteries côtières. Côté troupes, on dénombre environ 28 000 soldats allemands. Il y a de l'infanterie, des soldats de l'artillerie côtière, des sous-mariniers bloqués dans le port, des troupes servant les batteries anti-aériennes, des parachutistes, mais aussi des géorgiens enrôlés dans la RER. Les parachutistes sont utilisés comme pompiers du front depuis la défaite de l'opération en Crète en 1941. Ceux de Saint-Nazaire sont donc placés sur le canal de Nantes à Brest pour contrer toute offensive directe de la part des alliés, mais également du côté de la Villaine. Le Jäger-Kaufmann se retrouve alors au 3e bataillon de l'Unterkampfgruppe Villaine, le sous-groupe de combat Villaine, commandé alors par le lieutenant Kern. Il y restera jusqu'à la fin du conflit. Un recensement des forces présentes dans la poche est effectué. On inscrit alors sur les solde-bûcheurs « Personnaliste Saint-Nazaire » suivi du numéro du soldat. Après des combats jusqu'en décembre 1944, Godfried est d'ailleurs nommé caporal ce mois-là, le front de l'Atlantique se stabilise. Commence alors une longue période d'attente et de privation pour les empochés civils et militaires, ponctués d'escarmouches et d'incursions dans les territoires ennemis. Ce sont principalement les forces françaises de l'Ouest qui verrouillent l'accès des deux poches de Lorient et de Saint-Nazaire. Cette armée, équipée d'éléments divers, de matériel vétuste ou disparate, s'installe pour un long siège face à l'ennemi. Saint-Nazaire est la dernière ville d'Europe libérée le 11 mai 1945. Les soldats allemands sont alors faits prisonniers, la guerre pour Godfried est finie. Certains reviendront cependant s'installer en Loire inférieure après la guerre et antisser des liens avec la population. Voilà, c'est tout pour le parcours de ce jeune soldat allemand. J'espère que cela vous aura intéressé. Je voulais vous montrer un peu ce qui était possible de faire en sachant lire un seul bourg un peu en détail, même si j'admets que ce n'est pas un parcours commun et donc qu'il y avait de la matière à dire. J'espère ne pas vous avoir trop perdu avec les termes allemands et les noms d'officiers. Je vous retrouve très bientôt sur Mémoire de Guerre pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501